Travailler lorsqu'on est en situation de handicap, c'est essentiel parce que ça permet d'avoir une vie la plus normale possible, ce qui est personnellement mon objectif. Au niveau des aides, Alexandre est indépendant, donc c'est déjà beaucoup plus maigre que ce qui existe pour des travailleurs salariés. Donc là c'est un petit appel du pied peut-être à nos politiques de dire qu'il y a aussi des travailleurs indépendants qui ont un handicap et il n'y a pas de raison qu'en réalité ils aient moins de soutien financier ou logistique que des travailleurs salariés. Donc là il y a clairement un gap et on l'a vu, il manque quelque chose. J'essaie d'avoir une vie équilibrée entre travail, vie familiale, loisirs, un peu comme tout le monde. En fait finalement mon objectif de vie c'est d'avoir une vie classique. Il y a quelque chose qui a fonctionné ici et il y avait un défi qu'on a finalement relevé avec des difficultés mais pas tant que ça. Et la balance, je dirais coût-bénéfice, est tellement du côté du bénéfice pour le groupe et pour la personne qu'on a réussi à intégrer et à qui on a réussi à offrir ici le job de ses rêves que ce serait idiot de ne pas essayer. Merci. Merci.